Salut à tous mes petits courbeaux, on se retrouve pour un nouveau numéro de Vanguard Actu, le cinquième du nom. Et aujourd'hui, on va voir un petit peu tout ce qui est nouveau, tout ce qui est sorti dans les bacs, et ce qui sortira prochainement. Donc, avant de commencer avec les sorties physiques, je vais quand même vous rappeler que ce week-end, c'est le BCS, donc le Bushiro Championship Series, étape du printemps à Paris, donc les 6 et 7 mai, enfin, à Crème d'Avisêtre, à Epita, à Epitec, tout ça. Voilà, et normalement, moi j'y serai, donc normalement, si j'y pense, je ferai un report, vidéo, tout ça, si j'y pense, c'est pas fait. Et si j'arrive à monter tout ça rapidement, parce que c'est pas gagné. Voilà, donc on va s'attaquer directement maintenant aux sorties, donc, qui arrivent vite, puisqu'il y en a déjà ce mois-ci, avec notamment le character booster 3, Rumi Labyrinth, enfin, Rumi Labyrinth, Under the Moonlight, donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran, il y aura, donc, les clans Palmoon et Grand Blue, deux représentés dans ce character booster, qui sont donc les clans joués par les idols du groupe, de l'univers de Vanguard, Rumi Labyrinth, donc, voilà. Donc, et ça arrive très vite, puisque c'est le 12 mai, donc, c'est dans un peu plus d'une semaine, et normalement, je ferai un unboxing de deux boîtes, de 12 boosters, donc, ça fera 24 boosters, donc, 24 fois 7, ça fera le nombre de cartes, si vous voulez vous amuser à compter. Voilà, ensuite, alors là, c'est écrit juin, parce que l'article sur le site de Vanguard, où j'ai récupéré les images, est un peu ancien, mais le Legendary Tech 3, The Blaster Aichi Sandu, sortira pas en mois de juin, mais le 26 mai, et donc, ce sera du Royal Paladin, tourné autour de Blaster Blade, la nouvelle version, voilà, ça fera la énième version de Blaster Blade, une de plus, comme les Overlords avec le Legendary Tech 2, du coup, je vais pas me plaindre, et voilà. Ensuite, toujours, enfin, pour le coup, réellement, au mois de juin, hop, si ça veut bien changer, là, Fighters Collection 2017, donc, ça fait la quatrième, la GFC 4, dans laquelle on trouvera, du coup, comme d'habitude, des unités pour tous les clans, sauf Token Rambo et étrangers, normal, et, du coup, la spécificité de cette version, c'est que tous les clans auront, tous les clans susmentionnés, précisément, enfin, pensé fortement, précédemment. Ok, bon, donc, un nouveau stride, avec une capacité Generation Break 8, donc, un GB8, qu'on a commencé à voir dans l'anime depuis la... depuis quelques temps, notamment avec le premier, celui de Chrono, dont j'ai oublié le nom, mais, après, au niveau des cartes, vu qu'elles sortent le 12 mai au Japon, on a eu déjà quelques images de passées, et, celle qui me hype bien, bien sûr, c'est la Dimension Police, donc, voilà. Et, autre chose, dans cette Fighters Collection, c'est qu'on va avoir un nouveau J-Guardian qui va de paire avec un Hill Trigger, qui, enfin, c'est surtout le J-Guardian qui va de paire avec le Hill Trigger, puisque, quand on utilise ce Hill Trigger pour utiliser ce J-Guardian, on aura un effet supplémentaire, ce qui est plutôt sympathique, du coup, pour changer un petit peu des J-Guardian qu'on avait jusqu'à présent. Ensuite, on va passer déjà sur les sorties estivales de cet été, et, c'est appelé Onasme, et, donc, qui dit été, dit Bermuda Triangle, et cet été, nous serons gâtés au mois de juillet, normalement, puisqu'il y aura un Trial Deck Bermuda Triangle et un Clan Booster, donc, normalement, vous aurez des unboxings de ces différents éléments, donc, le Trial Deck et une boîte du Clan Booster, et cette boîte nous apporte, puisque l'article en question où j'ai pêché toutes les photos, apportait pas mal d'éclaircissements sur les nouveautés de cette édition. Donc, on va retrouver certaines unités dont on a l'habitude, maintenant, Pacifica, qu'on a vu, qu'on voit fréquemment depuis un certain temps déjà, également, Loris, qu'on commence à connaître depuis la GCB01, et Rivière, qui, elle, date de le B02, la toute première boîte Bermuda, qu'on retrouve encore une fois. Alors, à mon grand regret, il n'y a pas de chorale, mais c'est pas grave, on se rattrapera avec la prochaine, l'année prochaine. Voilà. Enfin, après, c'est pas dit qu'il n'y ait pas de chorale qui apparaisse dans les boîtes. Enfin, moi, j'espère, j'y crois fort, dur comme fer, mais sans plus. Donc, également, en nouveauté, un nouvel archétype, après du haut, donc là, ça va être chouchou. Donc, à part les trois artworks que je vous présente, j'ai pas vu filtrer d'autres choses. Voilà, que dire de plus, ça reste du Bermuda Triangle. Et, l'année dernière, nous avons eu le droit aux robes de mariée, cette année, nous avons le droit aux maillots de bain, ce qui n'est pas sans rappeler le Summer Set qui était sorti en 2015, si je ne dis pas de bêtises, et qu'on pouvait acquérir normalement qu'au BWC au départ, tout du moins. du coup, là, cette fois-ci, on retrouve, alors déjà, ils nous mettent une rivière, une rivière qui avait déjà eu le droit à sa version maillot de bain lors de ce Summer Set, et également une des cartes chouchous qu'on a vu juste avant, qui était juste, qui était sur la droite, je crois, voilà, c'est ça, qui était toute à droite, et donc, qu'on retrouve là, en version maillot de bain. SP, toujours un, bien sûr, ça reste du SP, il ne faut pas, il ne faut pas non plus trop en espérer. et ensuite, donc, pour le mois d'août, nous aurons, deux sorties, un autre trial deck, qui est le trial deck Nubatama, et, la GBT-11, Descent of a Rogue Deity, donc, dans laquelle il y aura du Royal Paladin, du Genesis, du Kagero, du Nubatama, du Dark Irrigula, et du Gear Chronicle, ainsi que quelques Crées Elementales, Asus Jewell, comme d'hab, quoi. Voilà. Et, ça me fait franchement bien marrer, personnellement, puisque, comme moi, par exemple, qui ai joué Nubatama, qui joue encore un petit peu pour le fun, mais pas plus que ça, si on se rappelle bien des sorties qu'on a eues, alors, c'était BT1, c'était, bonjour, on vous donne 4 cartes, je crois, c'était 4 cartes, ben, du coup, vous ne pouvez pas monter un deck, c'est dommage, n'est-ce pas ? Ensuite, il a fallu attendre, quand même, super longtemps, ça, c'était BT1, la toute première sortie, en 2011, et, ben, il a fallu attendre, facile, 2013, fin d'année 2013, pour la BT13, qui proposait, enfin, de quoi monter un deck, Nubatama, c'est, enfin, en tout cas, break ride, un deck break ride, c'était, ça fait quand même presque 3 ans, presque 3 ans, pour attendre, juste pour monter un deck, c'est juste hallucinant, et derrière ça, ben, en 2016, j'ai des doutes, pour le Technical Booster 1, où on a eu un support un peu plus pété, donc le support Shiranui pour Nubatama, ah, j'ai oublié juste avant la Légion, qui était une carte promo, et qui du coup, allait galérer, qu'on a galéré pour avoir, parce que même à Dijon, quand je fassais des commandes avec Jocat, c'était une des premières commandes qu'on passait, et on n'avait pas eu les cartes promo, qui allaient avec les decks, Gears Chronicles, les Néonector, donc on était un peu, un peu vert là-dessus, mais bon, de toute façon, la Légion Nubatama, ah si, c'était celle avec le Gears Crow, je crois, parce que la dimension police, c'était peut-être avec le Royal Paladin, ou inversement, je ne sais plus, et voilà, après donc, là il y a eu la Technical Booster 1, Reckless Rampage, donc avec le support Shiranui, en 2016, et là du coup, en août 2017, avec ce Trial Deck, et la GBT11, enfin le Trial Deck, avec le nouveau keyword, qui paraît un peu péter, donc il s'appelle Domination, je vous laisserai le lien du Wikia, si j'y pense, dans le descriptif de la vidéo, et voilà, c'est, enfin voilà, ils veulent essayer de donner un peu de pouvoir, maintenant, à Nubatama, un clan qu'ils ont laissé de côté, très 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 longtemps, et finalement, c'est d'autres clans, qui en payent un peu le prix, Megacolony, par exemple, qui n'a jamais eu vraiment eu de support, enfin, il y a eu, il y a quand même des trucs sympas dans Megaco, mais, ils n'ont jamais eu vraiment du support, vraiment puissant, comme d'autres clans, et comme là, va avoir Nubatama, et, il y a d'autres clans, comme OTT, qui sont en perdition libre, malgré qu'ils ont eu quand même une petite sortie, là, dans le clan de Booster 2, où il y a Trinity de la Gonne, mais c'était pas du, c'était pas de la qualité, c'était pas, enfin, pour moi, en tout cas, n'étant pas un joueur sous anneau, voilà, c'était pas terrible. Bref, un bref récapitulatif, donc, ne vous fiez pas au moi, forcément, le truc est foireux, du fait que, le truc avait été publié en janvier ou février, vous voyez, sans doute février, je crois, où il y avait eu la sortie des deux Trial Deck, Royal Paladin et Néonectar, au mois de mars, donc, on a eu les deux clans de Booster, Try 3 Next, au début de mois, et We Are Trinity Dragon, à la fin du mois, au mois d'avril, on a eu la GBT 10, Raging Clash of Blade Fangs, voilà, ce mois-ci, du coup, on aura le clan de Booster 3, c'est le mois un peu vide, on va dire, de l'année, et donc, le BCS qui a lieu à Paris, bon, forcément, c'est Cartes Fight USA, donc, enfin, c'est les grands événements, c'est pas, du coup, là, le BCS sont pas notés sur le planning, donc, au mois de mai, il y aura également, du coup, la fin mai, j'ai oublié, parce que je me suis fixé sur le, je vous ai pas vous fixé dessus, puis je me fixe dessus, comme un gros con, le Général Ontario Deck, The Blaster, Aichi Sandu, donc, qui sort le 26 mai, donc, le 9 juin, la Fighter's Collection 2017, en juillet, le TD et le Clan Booster Bermuda Triangle, et en août, du coup, le Trial Deck Nubatama, et la GBT11, Descent of a Rogue Deity, donc, voilà pour les sorties, jusqu'à août, donc, je pense pas que je referai de vidéos avant le garde actus, tout du moins pas avant mon août-septembre, voilà, et puis si, de toute façon, je vois que les, les gens de garde actus fonctionnent pas sur ma chaîne, je vais carrément les arrêter, en fait, parce que celui-ci, je le tourne à l'arrache, un soir, en rentrant du boulot, avant de, avant de partir faire d'autres trucs, donc, avant de bosser sur d'autres choses, donc voilà, là, c'est peut-être le dernier, avant le garde actus, où je vais peut-être aller jusqu'à 10 grand maximum, on verra si j'en ai marre avant ou pas, tout dépendra de, si ça vous plaît, si ça vous plaît, dites-le en commentaire, mettez un petit pouce vers le haut, pour que je puisse le voir, que ça vous plaît, sinon, je m'arrêterai, je pense, à la fin de l'année, j'en ferai un jusqu'à décembre, et puis je m'arrêterai, je pense, voilà, donc là-dessus, je vous dis à ciao, à plus, à la prochaine, et à bientôt pour d'autres vidéos Vanguard sur ma chaîne, à ciao, à plus.